salut à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une de mes meilleures techniques qu'il y a ma alors j'avais complètement zappé cette technique mais je m'en suis rappelé parce que je suis reparti sur mes quêtes et les quêtes free ghost alors pourquoi mes quêtes en ce moment parce que il ya le succès 1300 quêtes qui approche à grands pas je suis plus qu'à 15 quêtes et ça va faire plaisir donc je prends une vidéo spéciale d'ici d'ici quelques temps je ne sais pas quand parce que 15 quêtes à mon niveau c'est un peu chaud parce que j'ai fait beaucoup de quêtes et du coup j'étais sur mes quêtes free ghost qui sont ici et je regardais un peu ce qu'il me manquait donc il me manquait ce succès qui est un peu chiant toi même tu sais et j'ai vu celui-là on digne ce soir j'ai dit tiens qu'est ce que c'est que cette quête je m'en souviens plus donc dans cette quête il faut l'amulette élémentaire je me suis dit putain c'est un truc qui vaut je ne sais combien en fait si vous voulez sur cette quête il faut ramener un pnj l'amulette 1 2 3 l'amulette élémentaire j'ai du mal à le dire mais aimantaire d'ailleurs c'est l'amulette aimantaire et en échange vous finissez la quête et va vous donner une amulette aimantaire de luxe donc l'amulette aimantaire c'est ça c'est une petite vingtaine de millions alors sachant bon je crois que ouais c'est des exos là donc là en vrai ça va coûter 15 millions mais bon si 15 millions non c'est mort sur deux persos je vais pas utiliser 30 millions vous savez comme quoi comme je suis un gros gros radin donc je me suis dit tiens ça me rappelle une de mes vieilles techniques kamas en fait pour faire les l'amulette aimantaire il faut quatre pierres de chaque comment on appelle ça de chaque forme feu terre eau et air alors et ces pierres pour les faire il faut des fragments le fragment par exemple pour l'air le fragment d'air le premier fragment d'air le deuxième troisième quatrième etc donc bon moi je sais combien ça vaut je vais vous montrer un petit peu en hdv cd chez les mineurs il faut je lag un tout petit peu je suis désolé donc comme d'habitude de toute façon vous commencez à avoir l'habitude donc on va taper fragments et on va trouver nos petits fragments alors par exemple pour le premier je prends au hasard voilà il vaut 1 million 5 alors c'est pas tous le même prix j'ai checké un petit peu avant de faire la vidéo voyez je vous passe un petit peu tout ce qu'il y a par exemple là il n'y en a pas ça vaut entre 800 000 pour les plus les plus les moins chers ouais 900 000 et 1 million 5 800 000 et 1 million 5 en gros donc vous calculez 800 000 1 million allez mettons 1 million x 4 x 4 bon bon ok c'est la décision n'est pas la multiplication n'est pas drôle enfin bref et le truc c'est que c'est machana c'est pas très très dur à voir et il y a beaucoup de kamas à se faire avec ça bon moi je suis allé les drop entre guillemets pour maquette mais vous pouvez aller les drop pour faire la mulette et la vendre donc faire pas mal de kamas alors je vous conseille pas de créer la mulette avec vos fragments déjà parce que c'est extrêmement long parce que il faut vraiment beaucoup je vous conseille de vendre les fragments les uns après les autres alors maintenant pour avoir ces fragments c'est très simple déjà je vais vous expliquer depuis le début pour faire ces fragments il faut dropper quelque chose sur les manzotes c'est pour ça que je suis sur cette map alors si on va dans bestiaire on prend un manzote au hasard il faut dropper ces choses là la plume vibrante de manzote qui se droppe à 0,2% de chance de base donc déjà c'est chiant à dropper je vous le cacherai pas mais pour se dropper ces trucs il faut énormément de prérequis de quêtes c'est ça qui est un peu relou mais bon si vous êtes du niveau à dropper manzote bon déjà avec une petite panneau vous êtes au moins au niveau 100-150 au moins vous avez fait pas mal de quêtes déjà alors tout simplement il faudra faire la quête déjà bienvenue à Frigost c'est la première quête quand vous arrivez sur l'île la quête se lance pratiquement automatiquement je crois vous devez la faire pour finir cette quête vous allez devoir finir ces quatre quêtes déjà ça vous fait cinq quêtes après il vous faudra faire l'essentiel est dans le lac gelé et c'est cette quête là qui va vous débloquer le plume le drop de la plume mais pour faire cette quête il faut aussi faire bienvenue à Frigost oui j'en étais là et non c'est celle là pardon pêche en eau gelée vous faudra celle là plus l'essentiel est dans le lac gelé donc toute celle là plus bienvenue à Frigost et ces quêtes là et dans le lac gelé il faudra faire Brickle Girl il n'y a pas de prérequis pour Brickle Girl vous pouvez la lancer comme ça c'est fini donc vous avez en gros une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze quête à faire pour pouvoir romper les plumes vibrantes une fois que ces quêtes c'est fini c'est pas très dur hein ce sont vraiment pas dures ces quêtes là un peu relou les quêtes Frigost sont bourgades c'est les quêtes Frigost sont frigost j'ai du mal à parler elles sont pas très compliquées mais elles sont surtout très chantes donc une fois que vous avez fait ces quêtes vous avez droppé Morzot vous allez dropper ces petites plumes donc là sur Nini j'en ai eu neuf et sur Feka j'en ai eu seize une fois que vous avez ces petites plumes vous allez voir la vache qui rit merci Ankama c'était très drôle et vous allez euh non je sais pas ça d'ailleurs vous allez déjà double cliquer sur vos sur vos plumes je vais m'en sortir ça va vous lancer une quête un gros cube un petit cube donc c'est une quête répétable elle ne comptera pas pour vos succès de 1300 quêtes voilà petite parenthèse vous allez voir ce monsieur vous voyez qu'une fois que j'ai cliqué la quête s'est lancée il faut aller voir cette madame d'ailleurs et il faut lui demander si elle connait l'utilité de cette plume et on accepte donc en échange de notre plume on va obtenir un petit peu d'expérience un peu de Kama et euh où est-ce que c'est je sais plus normalement voilà on va gagner un AP 8 cube et là dedans il y aura peut-être je dis bien peut-être parce que d'après mon expérience il y a à peu près une chance sur 15 qu'on tombe sur un fragment donc c'est pour ça fardez les plumes vivantes si vous en avez une ça sert à rien vous avez une chance sur 15 déjà vous avez vraiment pas beaucoup de chance d'en dropper une mais si en plus vous avez encore une chance sur 15 derrière droppez-en un maximum et après venez faire tout d'un coup c'est un peu plus un peu moins chiant parce que si vous en droppez une vous allez le voir vous tomber sur de la merde vous allez dire oh putain j'arrête non il faut farmer et après aller voir la table donc je vais ouvrir tout je vais échanger toutes mes plumes et une fois que j'aurai tous mes cubes on va les ouvrir ensemble pour voir ce qu'on a de beau tout simplement alors à tout de suite retour au monde alors on a fini d'ouvrir ces putains de blocs plumes de merde allez on y va j'espère que j'aurai de la chance et que je vais tomber sur des fragments sinon ça va me saouler allez premier on y va un troisième fragment d'eau ça c'est cool un sac d'or vous voyez comme je vous dis qu'on peut tomber sur tout et n'importe quoi qu'est-ce qu'on a un troisième fragment de feu ah c'est bon j'ai eu peur je croyais que c'était un autre fragment d'eau donc deux fragments déjà c'est pas mal un crâne l'amour génial un freezone c'est génial j'ai gagné un de vie je suis content les gars une viande séchée super un sac d'avoine vraiment génial un lélet en fois de mieux en mieux les gars là on est bon et un abreuvoir en bamboutou sacré bon bah deux fragments c'est déjà pas mal sur la nini on passe à Feka qui en a 16 c'est parti et un fragment d'eau ça c'est cool une feuille d'hiver une feuille d'hiver c'est un stuff ça ah très bien un stuff niveau 95 très bien bon c'est un petit peu une relation avec Free Free ça passe ça passe un freeze mush machin on s'en fout une baguette des glaces génial un sac d'or vraiment génial une nacre brute vraiment bien une potion de raid rêve oh je crois que je vais pas avoir de chance là un mangeur en bambou tout sacré super une clé du gros landais violent ok normal une épée de cheval des glaces ah un troisième fragment d'air super un foudroyant un bambou tout sacré vraiment bien encore une épée super un drag aux fesses un bocal là c'est le best je pense le bocal et un pain au flancant d'awad bon on a eu en tout trois quatre fragments d'ailleurs j'en ai deux plus combien sur la nini j'en ai eu deux aussi on a eu quatre fragments au total bon on va voir pour déconner combien valent ces petits fragments en hdv bon moi je vais pas les vendre elles vont me servir à crafter mon amulette mais enfin mais deux amulettes d'ailleurs je suis vraiment pas rendu mais bon ça va y aller tout doucement je suis pas pressé je suis un gros farmer moi dans l'âme donc c'est vraiment pas grave alors on a deux petits fragments estimés de 2 millions mais bon on va quand même aller voir en hdv ce que ça vaut de beau ce n'est pas autorisé sur cette map oui je sais c'est très très con les gars j'ai toujours pas compris pourquoi alors là c'est vraiment le truc qui me trou vous avez très bien compris de quoi je parle du coup hdv mineur je lag il y a du monde sans mayro ça fait plaisir hôtel de vente des mineurs je dois dire ça c'est plein à mayro mais vous qui êtes sur pandore ou meriana vous devez bien rigoler ceux qui ont un petit pc ou une petite connexion comme moi bien pourri vous devez bien rigoler parce que vous devez laguer comme des cochons alors le troisième frais de vendre il vaut 900 000 là il n'y a aucun exemplaire donc je le vends 1 million 5 facile puisque les plus chers sont 1 million 5 alors je pourrais même mettre un petit peu plus pour celui-là 1 million 7 1 million 8 peut-être parce qu'il n'y en a pas 800 000 pour lui et 1 million pour lui donc voilà c'est pas mal c'est alors moi je vous donne ça comme une astuce Kama moi c'est pour mes quêtes mais vous vous pouvez très bien les dropper pour de l'astuce Kama avant je ne vous le cache pas ça valait beaucoup beaucoup plus cher après quand je dis avant c'était au début de Free Free il y a déjà 2, 3 voire 4 ans ça valait 4 millions de fragments c'est vraiment une très très bonne technique parce qu'en plus je crois qu'à l'époque la plume était plus dure à voir de mémoire c'était plus dure à voir c'était genre 0,05% ou 1% ou 0,1% mais on avait une chance sur 1 d'avoir un fragment on n'avait pas toutes ces conneries de flocons d'avoine ou de bocal t'as encore très bien compris de quoi je parle et bon c'est chiant quoi mais bon une petite viande séchée débitant sans Kama c'est la base bon pour le coup on a quand même avancé pour nos quêtes ça fait plaisir je vous ai donné une petite astuce Kama j'espère qu'elle vous a plu et surtout aidez ciao ciao